Une minute s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Deux fois à Rodez, de Narbonne à 7, de Perpignan à Serré, en passant par Collioure, les langues régionales habitent notre territoire. Nul besoin de grands voyages pour les entendre, elles ne sont pas cachées, mais bien présentes dans notre quotidien, en effet sur des panneaux, dans les écoles, dans les commerces, et parfois même localement dans les transports publics. Le Catalan et l'Occitan font partie intégrante de notre vie, parfois de manière imperceptible, certes, et sont une incarnation essentielle de la richesse patrimoniale de notre territoire. Car au four linguistique et culturel, l'Occitanie est historiquement une terre multiculturelle, cosmopolite, une terre d'accueil et d'émancipation. Notre région a puisé sa force dans la diversité, diversité qui nous préserve des ravages de la consanguinité, c'est assez essentiel en ce moment. Diversité de ces paysages, de ces habitantes et de ces habitants, de leurs traditions, de ces visiteurs d'un jour et de ceux qui ont décidé de ne jamais en repartir. La richesse de l'Occitanie est le patrimoine culturel, matériel et immatériel dont elle est l'héritière. Nos langues régionales sont le témoignage vivant et sensible d'un savoir vivre ensemble dans le partage et l'échange. Au-delà de toute frontière géographique ou administrative, ces langues unissent des populations, racontent une histoire commune, témoignent des échanges passés tout en étant gâches d'échanges futurs. L'Occitan et le Catalan sont l'esprit de convivencia, un esprit d'ouverture et de tolérance, une culture de la curiosité, qu'il est impératif de promouvoir et de cultiver en ces temps où les divisions et le rejet des singularités et des différences gagnent du terrain. La valorisation de ces langues, de leur usage, de leur enseignement, relève ainsi d'un devoir de transmission et de mémoire. Plus que jamais, il est nécessaire de cultiver la pratique de l'Occitan et du Catalan, de promouvoir une culture à vivre, une culture vivante, vibrante, qui inscrit cet héritage dans la modernité de notre quotidien. Plus que jamais, il est nécessaire de soutenir ce qui nous unit, ce qui nous relie. Que ce soit dans la danse, le théâtre, la musique ou encore les festivals, le Catalan et l'Occitan ont toutes leurs places dans les événements culturels et les créations que nous soutenons. Elles ont également tout leur rôle à jouer dans l'économie de notre territoire, cultivant et incarnant sa singularité et son multiculturalisme. Ces langues doivent être reconnues et préservées comme héritage historique et patrimonial de notre région. C'est le sens de notre politique depuis 2017 et de ce que nous portons avec ce plan Parlem una cultura viva. Parlons une culture vivante pour ne pas enfermer dans une vision caricaturale et passéiste ce patrimoine linguistique marqueur de résistance et de liberté. Les langues vivantes régionales confrontées aux arts vivants nous permettent d'ancrer les traditions dans un idéal universaliste qui permet de les envisager au futur. Dans la continuité de notre politique pour une culture partout et pour tous, nous portons avec force la volonté de démocratiser l'accès et l'usage des langues régionales dans l'ensemble de notre territoire et dans tous les domaines. En mettant en lumière cet héritage, en lui permettant d'être vivant au présent, nous rappelons les valeurs de tolérance, de solidarité, d'ouverture sur l'autre et le monde que nous défendons et que nous incarnons en Occitanie. Ce sont ces valeurs et cette vision du vivre ensemble qui nous définissent, qui constituent le patrimoine dont nous sommes responsables et que nous lèguerons aux générations futures. Ces langues sont la première de nos richesses, les plus belles ambassadrices de notre histoire, de nos identités. Elles sont un bien commun précieux que nous nous devons de préserver et de faire vivre. C'est pourquoi le groupe socialiste et citoyen d'Occitanie soutient sans réserve l'adoption de ce plan. Je vous remercie. Merci.